J'abrasse Il était une fois, un empereur qui régnait sur un vaste empire. Mais par une nuit de tempête, sa majesté mourut, foudroyée par la maladie. Les sept seigneurs féodaux se réunirent alors autour de la dépouille impériale et éteinrent un conciliabule. « Si seulement l'unique prince héritier n'était plus de ce monde, alors l'un d'entre nous pourrait monter sur le trône impérial ! » se dirent-ils. « Et alors ? Qu'est-il arrivé au petit prince ? » « Eh bien, les sept seigneurs l'ont enfermé dans un cachot souterrain, construit il y a mille ans, et d'où personne ne peut s'échapper. » « Mais aussi, je... » « Qu'est-ce que je fais ici ? » « Tiens, cette couronne sur le mur. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. » « Comment ai-je fait pour me retrouver ici ? Je ne me souviens de rien. » « Si ce n'est qu'après la classe, mon grand frère m'a convoqué pour me parler, et que j'ai commencé à somnoler en buvant mon thé. » « En tout cas, il faut que je sorte vite d'ici. Mon frangin veut encore me gronder si je rentre tard. » « Je me demande bien où est-ce que je me trouve. Je n'ai jamais vu un endroit pareil dans mon village. » « Est-ce qu'on est à l'étroit dans cette chambre ? En plus, il n'y a aucune ouverture. Ni porte, ni fenêtre. » « J'ai l'impression que cela tremblait. » « Oui, je suis là. Je ne sais vraiment pas comment j'ai fait pour me retrouver ici. » « D'autant plus qu'il n'y a aucune ici. » « C'est pourtant pas un endroit où on rentre par inadvertance. » « Reste là, je vais voir. » « Comment ça, c'est pas un endroit où on entre par inadvertance ? » « Ça veut dire comment enfermer dedans ? » « Une corde. » « Ça ne doit pas être facile parce qu'il est fouillé. » « Mais essaie de remonter, on t'arrive pas à cette corde. » « Je vais essayer. » En poussant ses jambes contre le mur de la cellule, le jeune homme grimpe pas, tant bien que mal. La paroi semblait humide sous ses bottes, et la corde était effectivement mouillée, ne facilitant pas l'ascension. « Ne lâche pas, plus ! » « J'y suis presque. » Mais alors que notre jeune garçon atteignait son but, les murs se mirent à trembler de nouveau. Sous les secousses, il perdit l'équilibre, lâchant alors la corde. « Attention ! » Fort heureusement, son sauveur avait de bons réflexes et réussit à attraper son bras avant qu'il ne chute définitivement dans le fond de la jaule. Il le remonta, le mettant hors de danger. « Merci. Sans toi, je ne m'en serais pas sortie tout seul. » « On t'aurait sûrement retrouvé à l'état de squelette dans quelques mois. » « De squelette ? » « Mais ce n'est pas une raison pour te fier aveuglément à un inconnu, et pour grimper à la corde qu'il t'a lancée. Imagine, si je l'avais lâchée, tu serais mort sans aucun doute. » « Quoi ? » « Pourquoi cet étonnement ? Déjà, tu aurais dû être sur tes gardes, quoi tu t'es rendu compte qu'on t'avait abandonné dans un endroit pareil. » « C'est ton cas ? » « Oui. Quand j'ai repris conscience, j'étais au fond d'une de ces cellules. Je ne sais pas où on se trouve, mais ça m'a tout l'air d'être un cachot du Moyen-Âge. Et l'endroit où tu étais ressemble fort au cachot millénaire. » « Là où le prince des contes de fées était enfermé. Encore ! La terre n'arrête pas de gronder depuis tout à l'heure. C'est un séisme ! » « Attention ! Le sol se fissure ! » « Une inondation ? » « Ça ne m'étonne pas ! Le sol du cachot où j'étais était complètement imide. En tout cas, le niveau de l'eau est en train de monter. » « On va se réfugier à l'étage ! » « Tu crois que cette porte va nous mener à l'extérieur ? » « Je l'espère. Le monde a une vitesse folle. » « Mais alors qu'il s'apprêtait à ouvrir l'immense porte forgée. » « Quelqu'un vient de nous enfermer depuis l'autre côté ! » « Ne me dis pas que... » « A l'aide ! Au secours ! » « Hé ! Il y a quelqu'un qui m'entend ! » « Hé, à l'aide ! » « Est-ce qu'il y a quelqu'un ? » « Le monde, ici ! On va se noyer ! » « Eh oh ! » « Qui nous a enfermés de l'autre côté ! » « Je te jure que j'enfonce cette porte ! » « Et je m'occupe de toi ! » « Ouvrez-nous ! » « Bon sang, l'eau monte trop vite ! » « On va finir noyés à cette cadence ! » « Est-ce qu'il y a une autre ici ? » « J'ai déjà vérifié tout à l'heure. » « Il n'y en a pas ! » « Ah, j'ai pas envie de laisser ma peau dans un endroit pareil ! » « Euh, je... » « Je vais plonger et essayer de voir s'il n'y a pas une autre ici. » « Mais... » « Tu permets que je te pose une question ? » « Hein ? » « Je m'appelle Yuan Juno. » « Et toi ? » « Moi ? » « C'est Laurence Akroyd. » « Alors enchantée, Laurence. » Sur cette présentation, les deux jeunes hommes se retrouvaient immergés par l'eau qui avait noyé l'étage tout entier. Mais alors que Yuan s'apprêtait à rebrousser chemin à la nage, à la recherche d'une autre issue, Laurence entendit des bruits sourds cogner contre la porte close. Quelqu'un essayait d'enfoncer la porte en forçant la serrure. Nos deux héros s'accrochaient au mur pour ne pas être emportés par les flots quand la porte cède à soudainement. « Ha 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 ! Content de vous voir en vie, tous les deux. » « C'est toi qui nous a ouvert la porte avec le pied de biche que tu as entre les mains ? » « Ben oui, c'est mon outil de prédilection. Mais dis pas que tu me connais pas. » « Moi, je te connais. Tu es Titasram, le chef d'un puissant gang de voleurs. » « Un... un gang de voleurs ? » « Je te remercie quand même de nous avoir sauvés la vie. Mais s'il s'avère que tu es ici parce que tu t'es évalé de prison... » « Evadé ? Moi ? Ouais bon d'accord, j'avoue ta raison. C'est ce que j'avais l'intention de faire. » « Mais en vérité, je me suis retrouvé ici après m'être assoupi en prenant mon repas dans ma cellule. » « Je vais le dénoncer. » « Il m'est arrivé la même chose. » « Comptez sur moi, l'illustre détective Messia Aride, pour renvoyer au trou ce malandrin. » « D'une façon encore plus spectaculaire que lors de son arrestation il y a quelques jours. » « Non mais je rêve. Je sors à peine du cachot que je retombe sur toi. » « Tu es détective ? Maintenant ça me revient. J'ai vu ton nom sur une affiche placardée sur la place publique de mon village. » « Ils utilisent encore des affiches dans ton trou perdu. » « T'es un vrai bouseux toi. » « Moi ? » « Dans la capitale. Tout le monde connaît le fameux Messia Aride. » « Serais-tu par hasard originaire de l'île de Marre ? » « Euh... » « Moi c'est Johan Junot. » « Pourquoi tu lui demandes ça ? » « Enchanté Johan. » « Je commence à comprendre où nous nous trouvons. » « Et surtout, pourquoi nous nous sommes tous retrouvés ici. » « Ah oui ? Et où est-ce qu'on est là ? » « Attention ! Le niveau de l'eau a encore monté. » « Le plus urgent, c'est de sortir d'ici ! » « Il faut vite trouver une porte de sortie, sinon on va y rester. » « Ok, petit malfrat. » « Ferme-la, toi ! » La cour se fit déboucher nos quatre protagonistes dans une immense alli bordée de statues gigantesques. « Wow ! C'est impressionnant ! On se croirait dans un authentique château ! » « Si c'est pas une reconstitution, ça doit dater de la fin de la période Ignis. » « C'est du vrai, tout ça ? » « Euh, pour être plus précis, ce style est connu sous le nom peu glorieux de « Relique de l'Empereur déchu. » « Ça paraît incroyable, mais si tout est d'origine... » « Alors, on a été jetés dans les méandres du fameux château maudit. » « Voilà ma déduction. » « Je pensais que le château maudit n'existait que dans les contes. » « Alors comme ça, il existe pour de vrai. » « Attention ! Courez ! Sauvez-vous, les gars ! » « Vrai ou pas, ce château est complètement détraqué ! » « Je veux plus rester là ! » « La nouvelle secousse fait s'écrouler murs et statues. » « Et alors qu'un pont de mur manque de s'écrouler sur Yuan, ce dernier est tiré par le bras. » « Yuan ! » « C'était moins une. » « Mais qui es-tu ? » « Il ne t'est rien arrivé ? » « Réponds-moi. » « Tu connais même pas Zann Odubon, le chanteur le plus adulé de l'Empire ! » « Très honoré de t'entendre dire cela, mon cher Titasse. » « Mais comment tu m'as reconnu ? » « Zann Odubon est aveugle. » « Non, je ne m'en étais pas rendu compte. » « Un jour, tu t'es introduit en douce dans ma loge et tu m'as demandé un notographe. » « C'est là que tu as décliné ton nom. » « Je n'oublie jamais une voix que j'ai déjà entendue une fois. » « La classe ! » « Tiens, j'ai l'impression que les vibrations du sol et les clapotis des eaux ont cessé tout un coup. » « Tant mieux. Si c'est toi qui le dis, ça doit être vrai. » « On est en sécurité pendant quelque temps. » « Venez tous, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. » « Laurence, c'est qui lui ? » « Lui ? » « C'est Gideon Redfield, le militant des droits civiques le plus en vue de notre pays. » « Sa cote de popularité est très élevée. » « Et c'est un candidat sérieux pour devenir le prochain empereur. » « Pour devenir empereur ? » « Mais question cote de popularité, tu n'es pas en reste, Laurence Accroyd. » « Ça fait plusieurs années de suite que tu remportes la coupe impériale. » « Quoi ? La fameuse compétition d'arts martiaux ? » « C'est donc toi qu'on appelle L.A. l'Invincible ? » « Euh, oui, c'est ça. » « Et dire qu'on a failli perdre notre grand champion dans la cueille de tout à l'heure. » « Et cette année, tu te présentes encore aux épreuves d'escrime et d'équitation ? » « De... le vent qu'il m'a mis. » « Dis, jeune homme. Tu es le seul dont je ne connais pas la voix. » « Maintenant que j'y pense, à part moi, tous les gens qui sont là sont des célébrités dans notre pays. » « Regardez-moi ça. » « Toutes les fenêtres ont été condamnées. » « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? » « Nous avons vérifié avec Jidéon tout à l'heure. » « Mais toutes les portes qui donnent vers l'extérieur ont été bloquées. » « Non seulement les portes ont été fermées à clé, mais c'est comme si le bâtiment tout entier était hermétiquement scellé. » « J'ai beau être le roi de l'évasion, je vois pas de solution dans un cas pareil. » « Qu'on nous a tous enfermés dans ce château. » « Ça m'en a pourtant tout l'air. » « Mais pourquoi ? Qui ? Dans quel but ? » « Il suffit de voir la composition de notre groupe pour avoir une petite idée. » « À vrai dire, j'avais comme un pressentiment que ça allait m'arriver. » « Oui, moi aussi. Mais pas dans un endroit pareil. » « Je pense que l'Empire n'avait pas prévu le coup des tremblements de terre et de la montée des eaux. » « Hein ? L'Empire ? Mais de quoi vous parlez ? » « Cela dit, je n'aurais jamais imaginé qu'un truand fasse partie des élus. » « Tu sais ce qu'il dit, le truand ? » « Comment ça, élu ? » « Eh oui. Nous avons été choisis comme candidats à la succession au trône impérial. » « Le trône impérial ? » « Ce qui veut dire que... » « Tout à fait. Personne ne sortira de cet endroit tant qu'on n'aura pas élu l'un de nous comme futur empereur. » « Euh... Mais comment on fait pour désigner ? » « C'est à nous de choisir le mode de sélection. » « Par le passé, certains élus en sont venus à des combats à mort pour faire leur choix. » « Des combats à mort ? » « Mais je présume que ce ne sera pas notre cas. » « Il va de soi, cher ami. » « De toute façon, même si un seul parmi les huit candidats deviendra empereur, les sept autres seront nommés princes et devront prêter allégeance au nouveau souverain. » « Donc forcément, un lien fort et durable se créera entre les élus. » « Tu me vois bien, mi-aveco du bon. » « Tu m'as l'air pensif, Yuan. » « Eh bien, c'est que... Je comprends que vous ayez tous été choisis comme prétendants au trône. » « Mais moi, je ne suis qu'un simple potache. » « Peut-être que le marquis de Marre t'a choisi parce qu'il voulait quelqu'un pour représenter sa province. » « Mais c'est plausible. Marre est une région tellement reculée... » « Et pourquoi tu as déduit que j'étais originaire de l'île de Marre, messia ? » « Désolé. J'ai dit ça un peu par hasard. » « C'est faux, cette histoire. » « Déjà que je ne m'imagine pas prince. » « Alors, empereur... » « Je suis sûr que tu recèles en toi une qualité exceptionnelle. » « Certes, je n'ai jamais entendu ta voix auparavant. » « Mais elle déclenche de la nostalgie en moi. » « Comme si on s'était déjà rencontrés par le passé. » « Arrête, Zahn. Tu lui parles comme si tu draguais une fille. » « Désolé, désolé. » « On a inventé un système aussi tarabiscoté pour choisir un souverain qui pourra même pas fonder de dynasties. » « C'est suite à une affaire qui a secoué le pays il y a 400 ans que ce nouveau système a été adopté. » « Auparavant, le trône impérial et la suzeraineté étaient héréditaires. » « Ah oui. La fameuse affaire du château maudit qui a entraîné l'extinction de la dynastie Ignis. » « Hum... On dirait qu'on nous invite à continuer la visite. » « Quelle délicatesse. » « Sans savoir ce qui allait leur arriver, nous six prétendants au trône se diriger vers la porte qui s'était mystérieusement ouverte d'elle-même. » « Quelle ne fut pas leur surprise quand ils découvrirent une somptueuse salle à manger où les attendait une immense table dressée et pleine de maîtres divers et variés en corps fumant. » « Ouah ! Un banquet préparé rien que pour nous ! » « Hum... Profitons-en. On ne sait pas ce qui nous attend par la suite. » « Je suppose qu'on n'a plus besoin de se présenter. » « Eh bien, à la nôtre. Nous qui avons été appelés à gouverner ensemble, Titas ? » « Fais attention, bon sang. T'avais vraiment l'intention de boire ça pour de vrai ? » « Mais non, juste faire semblant. » « Comme tout le monde, d'ailleurs. Je ne suis pas aussi bête pour courir un tel risque. » « Mince, c'est divin. Et dire que je ne suis pas encore majeure. » « Dis donc, toi, ça t'arrive souvent d'avaler des trucs sans aucune précaution ? » « Non mais je rêve, d'où tu sors ? Allez, recrache ! » « Ça suffit, Titas. Lâche-le. » « Heureusement qu'il n'avait pas l'air empoisonnés. » « Empoisonnés, tu dis ? » « Observe attentivement ce qu'il y a sur la table, Yuan. » « Sur la table ? Ben, il y a découvert pour huit convives. » « Exact. Nous ne sommes que six. » « Alors que les prétendants au trône doivent être au nombre de huit. » « Donc il en manque deux à l'appel. » « Et tant qu'on n'a pas de nouvelles de ces deux-là, on doit rester vigilants. » « T'as pas l'air de connaître la vraie vie, toi ? » « T'as été élevé dans un palais ou quoi ? » « On a dû te choyer comme un prince, hein. » « Bon, partons à la recherche des deux autres. » « Hum, bonne idée. Ils ne doivent pas être très loin. » « De toute façon, on ne pourra rien faire tant que nous ne serons pas accomplis. » « Sortons de la salle de réception. » « Notre petit groupe partit à la recherche des deux prétendants manquants. » « Tu sais quoi ? J'ai l'impression d'être une erreur de casting. » « En plus, je ne fais que des bourdes. » « C'est sûr. Tu détonnes un peu dans le groupe. » « Nous, on est tout le temps au centre de l'attention du peuple. » « Alors forcément, on est habitué à être sur nos gardes, pour se préserver. » « Toi aussi, Laurence ? » « Oui, moi aussi. » « D'ailleurs, je pense que la vigilance est une qualité essentielle pour gouverner un pays. » « Sauf pour être empereur. » « Ouais. » « Un empereur qui ne fait confiance à personne, peut conduire à des tragédies. » « À l'instar du dernier souverain de la dynastie Ignis. » « Si mes souvenirs sont bons, la légende dit que l'empereur est mort au cours d'une nuit de tempête tellement violente qu'aucun messager n'avait pu sortir du château. » « Et que bizarrement, le lendemain, on a découvert aussi les corps du prince héritier et des sept seigneurs féodaux, mettant ainsi fin à cette dynastie. » « Que s'est-il passé en cette nuit fineste ? » « Nul ne le sait, même aujourd'hui. Mais on raconte que les seigneurs féodaux ont été tués par le château. » « Qu'est-ce que ça ? Des gens sont morts ici il y a 400 ans. » « Qui est là ? » C'est alors que les deux jeunes hommes furent bousculés par une silhouette sortant d'une porte et s'enfeuillant à l'autre bout du couloir. « Une fille ? » « Ça alors ? » Mais bien vite, Laurence et Yuan sont interpellés par le spectacle macabre qui s'offre à eux. Dans la pièce à peine éclairée, gisant sur le carrelage fait de dalles marquées par des chiffres romains, un corps décapité. Yuan se sent mal à cette vision et manque de chanceler. « Attention Yuan ! » « Messia ! » « Ne mettez pas les pieds n'importe où. » « On dirait que le sol est enfoncé à certains endroits. » « À mon avis, quand on marche sur les mauvaises dalles, une hache jaillit de nulle part. » En effet, en observant l'étrange salle, ils découvrent une hache ensanglantée, enfoncée dans un mur. Au-dessus, un texte est gravé. « Solitaire. Prendre garde. » « Vite ! Venez voir ! » « Titasse ? » « Mais que se passe-t-il ? » « C'est Zane ! Zaneau Dubon a disparu ! » « Quoi ? » « Désolé. J'ai eu un moment d'inattention et il s'est envolé. » « Nous, par contre, on a trouvé quelqu'un. » « Un corps, revêtu de la toche de l'université impériale. » « Ça devait être Amadeus Frockert, diplômé de la faculté de mathématiques et meilleur élève de sa promotion. » « Mais comment tu sais ça ? On n'a pas retrouvé sa tête. » « Une montre en or, offerte par l'empereur aux meilleurs élèves. » « Son nom est gravé dessus. » « Amadeus Frockert. » « Alors comme ça, un prétendant au trône est mort. » « Vite ! Il faut retrouver Zane ! » « Ha ! Drône de gamin. » « Il se fiche de sa propre sécurité, mais quand il s'agit de celle des autres, il ne peut plus rester en place. » « Zane ! Zane ! » « Je suis sûr que la salle où on a retrouvé le cadavre d'Amadeus est celle qu'on appelle la salle de la décapitation. » « Est-ce que c'est là qu'on a retrouvé le corps sans tête d'un des sept seigneurs lors de cette nuit tragique il y a 400 ans ? » « Tout comme eux, nous sommes séquestrés dans un château. » « Et l'un de nous a déjà perdu la vie. » « Est-ce là une coïncidence ? » « Ne serions-nous pas par hasard dans ce château maudit ? » « Que va-t-il nous arriver ? » « Que va-t-il nous arriver ? »